... Premier cas d'Ebola enregistré hors du continent africain, il s'agit d'un patient hospitalisé au Texas. Il l'avait pris par le Liberia avant de rejoindre les Etats-Unis. ... Plus de 4 millions de personnes sont menacées par la famine au Soudan du Sud. Le directeur des opérations du Comité international de la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme. Sept morts dans deux attentats suicides en Afghanistan. L'objectif était d'atteindre des bus de l'armée. ... Ravie de vous retrouver sur CICA TV en ce 1er octobre 2014. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je le disais à l'instant, un premier cas d'Ebola a été diagnostiqué aux Etats-Unis. Il s'agit d'un patient hospitalisé au Texas. L'information a été annoncée hier mardi par le directeur des centres américains de contrôle et de prévention des maladies. L'homme dont l'identité n'a pas été dévoilée aurait pris par le Liberia avant de rejoindre les Etats-Unis. C'est le premier cas d'Ebola enregistré hors du continent africain. Plus de précisions dans cet élément. Nous vous informons qu'un individu de retour du Liberia et se trouvant aux Etats-Unis a été diagnostiqué comme étant porteur du virus d'Ebola. Cet individu a quitté le Liberia le 19 septembre et est arrivé aux Etats-Unis le 20. Il ne présentait pas de symptômes quand il a quitté le Liberia ou quand il est entré dans notre pays. Mais 4 ou 5 jours plus tard, vers le 24 septembre, il a commencé à présenter des symptômes. Je n'ai aucun doute sur notre capacité à contrôler ce cas d'Ebola pour éviter que la maladie se propage aux Etats-Unis. Il est possible qu'un individu ayant été en contact avec cette personne, un membre de sa famille ou tout autre individu puisse à son tour contracter Ebola dans les prochaines semaines. Mais je n'ai aucun doute, nous allons arrêter l'épidémie. Le Soudan du Sud est menacé de famine, a averti ce jeudi le directeur des opérations du Comité international de la Croix-Rouge. Il déplore par la même occasion que cette crise majeure affectant plus de 4 millions de personnes soit oubliée par les médias et la communauté internationale. La situation est critique. Nous verrons à la fin de la saison des pluies, une fois que l'accès sera meilleur, si l'on peut vraiment parler de famine, a déclaré Dominique Stillart, le patron des opérations du Comité international de la Croix-Rouge, au retour d'une tournée sur place et dans plusieurs pays africains. Les opérations du CICR au Soudan du Sud sont avec 108 millions d'euros, les plus importantes de l'organisation, après la Syrie. Au Soudan du Sud, il y a une lassitude de beaucoup de donateurs, mais s'il n'y a pas une aide plus substantielle pour distribuer de la nourriture, la situation actuelle de sérieuse pénurie risque encore de s'aggraver l'année prochaine. Près de 4 millions de personnes doivent être assistées au Soudan du Sud, dont 1,5 million sont dédéplacés, soit 1,1 million à l'intérieur du pays et 400 000 réfugiés à l'extérieur. Le programme alimentaire mondial s'est chargé d'une opération d'urgence. On utilise des transports aériens et du parachutage et aussi des péniges pour atteindre la population dans des endroits qui sont difficiles d'accès. Ces gens ont fui leur maison pour venir à des refuges, à Jongle, Unity et Open Eye. Le Soudan du Sud a acquis son indépendance en 2011, six ans après un accord de paix qui a mis fin à des décennies de combats. Cependant, la jeune nation a replongé dans la violence en décembre dernier, après des affrontements entre combattants loyaux au président et partisans de son adjoint qui l'a démis de ses fonctions. Des milliers de personnes ont été tuées. Notons que le CICR a prévu un budget de 56 millions d'euros, soit 40% de son budget pour aider les pays africains. Les habitants de Mogadiscio se sentent plus en sécurité et sont plus optimistes qu'il y a un an. C'est ce que révèle un sondage effectué sur 1600 habitants de la capitale de la Somalie, un pays autrefois ravagé par la guerre. Reportage. Après plusieurs années de guerre, la vie semble avoir repris son cours normal en Somalie. À Mogadiscio, la capitale, de nombreux immeubles sortent de terre et les activités économiques fleurissent au grand bonheur des commerçants. L'heure est au grand espoir. Il y a eu beaucoup de changements dans le renouvellement des routes. Tout était en ruines et vraiment en mauvais état avant qu'on arrive ici. Mais maintenant, comme vous pouvez le constater, personne ne peut trouver de maisons à louer parce qu'elles sont toutes remplies. Et la ville est en train de s'agrandir. Nous sommes optimistes et espérons que l'année prochaine sera plus florissante que celle-ci. Nous devons rester au pays. Vous savez que beaucoup de jeunes fuient le pays. Nous, nous avons choisi d'y rester et d'y investir. Quant aux Somaliens de la diaspora, ils ne restent pas pour autant en marge de la reconstruction de leur pays. Nombre d'entre eux y investissent, créant ainsi de nombreux emplois. De plus en plus de membres de la diaspora sont en train de revenir et investissent dans les entreprises du pays. Ils créent des emplois pour les jeunes au chômage. Je suis menuisier et il y a de plus en plus d'emplois. La diaspora est en train de revenir et comme on est à Mogadiscio, on est plus optimistes sur le futur. Comme le dit l'adage, après la pluie, le beau temps. Pour la première fois depuis la révolution de décembre 2010-janvier 2011, les Tunisiens sont appelés aux urnes le 23 novembre prochain pour élire leur chef d'État. Avant ce scrutin présidentiel, les élections législatives se tiendront dans le pays le 26 octobre prochain. En prélude à ces deux échéances électorales, le président de l'instance supérieure indépendante des élections a donné mardi une conférence de presse pour proclamer les résultats du dépouement des dossiers de candidature. 27 candidats brigueront le 23 novembre prochain la magistrature suprême en Tunisie. Ainsi en a décidé l'instance supérieure indépendante des élections dont le président était ce mardi devant la presse internationale. En ce qui concerne les candidatures acceptées, sur 70 dossiers de candidature, 27 ont été acceptés après vérification. 27 qui ont respecté toutes les conditions. Parmi ces 27 candidats retenus figurent le président sortant Monsef Marzouki, l'ancien premier ministre Bédikaïd Ezebsi et le président de l'Assemblée nationale constituante Moustapha Ben Jaffa. D'anciens ministres de Ben Ali comme Kamel Morgan et Monde Zenaïdi sont aussi en lice. La seule femme du lot, la voici, Kaltoum Kanou, une magistrate. La liste des candidats étant désormais connue, la balle est maintenant dans le camp de l'instance supérieure indépendante des élections chargée de l'organisation du scrutin. La responsabilité de l'instance c'est quoi ? Essayer de défendre l'impartialité des élections depuis le début ? Lutter contre la fraude électorale depuis le parrainage ? Et sur ce point, nous avons déposé une plainte au procureur général car nous avons reçu une plainte selon laquelle il existe un réseau de trafic de parrainage. En ce qui concerne les législatives du 26 octobre prochain, 1327 lisses sont en lice dont 1230 à l'intérieur du pays et 97 à l'étranger. Un autre élément dans cette édition, l'action de l'homme a entraîné la disparition en 40 ans de plus de la moitié des animaux sauvages de la planète. Ce constat est au cœur du rapport Planète vivante 2014, rapport intitulé « Dernier état des lieux sur une terre surexploitée ». Le Kenya, pays très convoité par le safari, risque de voir diminuer le nombre de ses touristes car les lieux qui font sa réputation pourront également disparaître si aucune mesure de protection n'est prise d'ici à là. Le parc national de Nairobi. Ici, vivent les libres girafes, zèbres et lions. Mais c'est aussi là que Simon, un éleveur maçai, élève son bétail. La semaine dernière, des lions ont tué une de ses vaches. « Mes vaches sont allées à la rivière et alors qu'elles buvaient de l'eau, elles ont été attaquées par un lion et une est morte. » C'est aux portes de Nairobi que homme et vie sauvage se rencontrent et s'affrontent. L'année dernière, les voisins de Simon ont massacré six lions en une nuit. Personne n'a été arrêté. La viande empoisonnée, le braconnage, l'appropriation par l'homme de leur territoire ont mis en péril les lions du Kenya. « La population des lions dans le pays décline. On avait environ 15 000 lions il y a 15 ans. Aujourd'hui, ils sont moins de 2 000. On suspecte l'empoisonnement aux pesticides comme conséquence du conflit entre les hommes et le milieu sauvage. Donc ce sont ces représailles à cause du conflit entre l'homme et la nature qui conduisent la population des lions à son extinction. » Les lions sont pourtant l'un des joyaux du tourisme au Kenya. Mais pour ceux qui voient leur bétail décimé, le tourisme ne rapporte rien. Et ils sont rarement compensés pour leur perte en cas d'attaque de l'animal. En tout, les lions auraient tué 1 200 vaches, chèvres et moutons en 2012 dans cette région seulement. « La clé est de trouver un bénéfice économique à la nature pour les gens des campagnes, pour qu'ils aient une raison de la protéger, de la chérir, de la valoriser. Tel que c'est, leur seule motivation, c'est de s'en débarrasser. » Certaines méthodes, comme placer des lumières autour des enclos ou transformer des ranches en réserve, se révèlent être très efficaces. Mais alors que la ville continue de s'étendre, il en faudra plus pour que ce symbole de l'Afrique puisse vivre en paix, non loin des hommes. Au moins 7 morts et 15 blessés, c'est le bilan de deux attentats suicides qui ont eu lieu ce mercredi matin à Kaboul, en Afghanistan. Attentats contre des bus transportant des personnels de l'armée. Ces attentats sont revendiqués par les talibans, qui soutiennent que c'est un message clair au gouvernement Larba qui a signé un pacte des esclaves. Allusion faite à l'accord de sécurité bilatérale que le gouvernement afghan a signé hier seulement avec les États-Unis et l'OTAN, accord qui permet à 12 500 soldats étrangers de rester dans le pays en 2015. Toujours en bref, les autorités hongkongaises ont organisé ce mercredi une cérémonie de levée de drapeaux pour marquer le 65e anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine. La cérémonie a été marquée par une importante présence policière, alors que les manifestants pro-démocratie restent fortement mobilisés et surtout sourds aux appels répétés du chef de l'exécutif local qui les exhorte à rentrer chez eux. La nuit dernière déjà, ces manifestants avaient bravé les intempéries. Ils ont juré occuper le cœur de Hong Kong tant qu'ils n'auront pas obtenu les réformes politiques promises après la retrocession à la Chine de l'ancienne colonie britannique en 1997. Ils s'insurgent notamment contre la décision de la Chine d'accorder le suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif en 2017 tout en gardant le contrôle des candidatures. En France, le ministre de l'Intérieur a appelé mardi policiers et gendarmes à une vigilance absolue et à la coordination entre services face à la menace terroriste en France. Bernard Cazeneuve a également rappelé les mesures de renforcement de la sécurité, mesures décidées la semaine dernière par le gouvernement. C'était lors d'une rencontre avec les forces de sécurité françaises. Je vous propose ici de suivre un extrait de son intervention. Aujourd'hui, nous sommes face à un terroriste en accès libre pour des raisons qui tiennent au progrès de la numérisation de la société, au rôle déterminant jouer par Internet dans le recrutement de ceux qui sont susceptibles de perpétrer ces attentats et qui s'engagent sur le théâtre des opérations terroristes, notamment en Syrie et en Irak. Et face à cette menace d'un type nouveau, face à ce terrorisme inédit, nous devons là aussi mettre en œuvre des mesures exceptionnelles. Après les événements qui se sont produits, nous avons décidé de passer à un degré de vigilance supérieur en mettant en place des dispositions particulières pour ce qui concerne la surveillance et la vigilance dans les transports en commun, notamment les transports en commun souterrains, avec la mobilisation à Paris de près de 8500 personnels issus de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Onzième assise du tourisme du Maroc, Rabat, abrite l'événement qui a démarré lundi. Ces assises feront le point des principales réalisations du secteur durant les quatre dernières années. L'insécurité qu'imposent les actes terroristes n'est pas à occulter au cours de cette rencontre. Reportage. La onzième édition des assises du tourisme du Maroc s'est ouverte lundi à Rabat en vue de faire le point sur l'état d'avancement de la stratégie de développement de ce secteur Vision 2020. Stratégie qui ambitionne de continuer à faire du secteur l'un des moteurs du développement économique, social et culturel du Maroc. organisé par le ministère marocain du tourisme et la Confédération nationale du tourisme, ces assises feront le point des principales réalisations du secteur durant les quatre dernières années. La question de l'insécurité n'est pas à occulter par ces temps où s'accroissent les actes terroristes à travers le monde. Malgré la période difficile que nous traversons, nous sommes parfaitement conscients qu'on ne peut pas encourager le tourisme dans une telle situation. Mais nous sommes convaincus que l'investissement dans les infrastructures touristiques à court et à moyen terme est très important. Les ministres marocains et tunisiens du tourisme ont assuré que les conditions de sécurité étaient réunies dans leurs pays respectifs en réaction aux inquiétudes soulevées par le récent assassinat du français Hervé Gourdel par un groupe d'iradistes en Algérie. Un drame qui a conduit les autorités françaises à rapidement émettre un message de grande vigilance pour une quarantaine de pays, dont les pays du Maghreb. Nous assurons que le Maroc est un pays stable et sûr. Il n'y a aucun problème dans ce sens et je pense qu'il n'y a aucune menace contre le Maroc et contre les gens qui s'y trouvent. La Tunisie a souffert beaucoup plus en image qu'en réalité au fait. Parce que si vous voyez que depuis trois ans, depuis la révolution, aucun étranger, aucun touriste n'a été touché et que nous mettons tout en œuvre comme gouvernement pour que ça reste comme ça. Malheureusement, l'image en Europe parfois a été une image d'insécurité qui n'est pas vraie au fait sur le terrain. Mais bon, la perception c'est la réalité des gens et donc notre travail c'est de changer cette perception pour montrer que la réalité est différente. Les travaux de ces assises s'articulent autour de deux panels portant sur l'émergence des territoires touristiques et le financement et l'investissement dans le secteur du tourisme. Avec près de 2 millions de visiteurs par an, la clientèle française constitue à ce titre le premier contingent au Maroc où le tourisme représente 10% du PIB. Nous restons sur le continent africain pour parler encore une fois du virus Ebola. Alors que de nombreux enfants se retrouvent orphelins à cause de cette épidémie, des artistes et caricaturistes africains ont choisi les chansons et les dessins pour participer de façon originale aux efforts de sensibilisation contre cette épidémie. Voilà ce que ça donne. Alors que la crise Ebola ravage le Libéria, le personnel de la Croix-Rouge continue d'évacuer les corps des victimes de l'épidémie à Mondrovia. Pendant ce temps, de nombreux enfants ayant perdu au moins un de leurs deux parents à cause d'Ebola se retrouvent seuls au monde, rejetés par le reste de la famille en raison de la peur de la contamination. A s'y aller ce mardi, l'UNICEF. Le communiqué de l'UNICEF fait état de ceux qu'au moins 3700 enfants en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone ont perdu un ou deux de leurs parents décédés d'Ebola depuis le début de l'épidémie. Et puisque qui veut la fin veut les moyens, des chansons et des dessins contre Ebola sont également utilisés comme armes en Côte d'Ivoire. Chansons entraînantes et caricatures saisissantes face à l'épidémie meurtrière d'Ebola, des chanteurs et des dessinateurs africains participent de façon originale aux efforts de sensibilisation, maillon essentiel de la lutte contre le virus. Vous voyez que dans les dessins, on a mis en scène des scènes assez cocasses et simples, mais en même temps qu'il, quelque part, avec un certain message. Voilà, parce que dire des choses de façon simple, c'est toujours mieux. Mais vous verrez qu'un dessin en lui-même comporte tous les aspects d'une question donnée. Voilà, on n'a pas besoin de tout expliquer. Quand le gars lit, il rigole, mais en même temps il ritient quelque chose. Avec mon dessin plein d'humour, le message de sensibilisation contre l'Ebola passe rapidement. L'évons-nous les mains avec du savon, Après avoir serré la main A toutes personnes Ne permettons pas A ce virus de nous atteindre Aucun vaccin n'est disponible Attention 90% des malheurs Attention c'est sérieux Mesdames et messieurs Cédric Canavaro Charismatique Exo Le fort de vous On va faire attention Écoutez Héros la mort Je suis pas là Héros la mort Tu n'auras pas Héros la mort Je me lave Héros Après la musique Le sport Un autre numéro 7 Du Real Madrid Peut entrer au Panthéon Débuteur Cristiano Ronaldo Qui a hérité Du maillot emblématique Raoul González Peut le rejoindre Dans la légende Meringue Ce mercredi Contre Ludo Gorez Si ce dernier Arrive bien sûr A égaler son record De but inscrit En Ligue des Champions Reportage Ce début de saison Est celui de tous les records Pour Cristiano Ronaldo Le portugais a marqué Dix fois en six journées De Liga Un total inédit Depuis 60 ans Dans le championnat espagnol A la date du mercredi 1er octobre 2014 Toutes compétitions confondues Ronaldo compte déjà 13 buts en neuf matchs Dont un triplé Contre le Deportivo La Couronne Et un quadruplé Contre Elche Le double ballon d'or Est dans la lignée De la saison dernière Lorsqu'il avait établi Un nouveau record Du nombre de buts Marqués en une saison De Ligue des Champions Soit 17 réalisations Désormais Il a en ligne de mire Le record de Raul Gonzalez Ancien attaquant Et capitaine emblématique Du Real Madrid Entre 1994 Et 2010 Ronaldo compte 68 buts En Ligue des Champions Soit 3 de moins Que le total de Raul Gonzalez Qui détient au compteur 71 buts L'argentin Lionel Messi Est troisième de ce classement Avec 67 buts Du coup Le déplacement sur le terrain Des modestes bulgares De Ludogorets Ce mercredi Est peut-être le bon moment Pour viser ce prestigieux record Qui pourrait le rapprocher de Raul Dans le cœur des supporters Meringue Voilà mesdames, messieurs Ce sera tout pour cette édition Merci de nous avoir prêté Votre attention Le programme se poursuit Sur CICA TV Restez donc en notre compagnie Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada